Pour le dernier épisode de la saison, nous rendons visite à celles et ceux qui sont à la base de notre système d'alimentation, les agriculteurs. A la ferme des Volonteux près de Valence, s'invente depuis 10 ans un autre modèle d'agriculture, l'eau respectueuse de l'environnement et des gens qui y travaillent. Car une ferme n'est pas seulement un lieu de production, c'est aussi un lieu de rencontre et d'apprentissage, où se créent du lien social et des connexions à la terre. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperlien, le monde d'après est déjà là. Donc là, on vient de sortir de la gare de Valence TGV et on cherche Rémi, qui va nous emmener à la ferme des Volonteux. Alors la ferme des Volonteux, c'est situé à Beaumont-les-Valences, à seulement 15 minutes d'ici. Et la particularité de cet endroit, c'est qu'il s'agit d'une coopérative agricole. Et en fait, elle rassemble des agriculteurs qui ont décidé de mutualiser leurs moyens de production. Eh bien, Beaumont, c'est une ville très périurbaine. Il y a eu beaucoup de lotissements, comme toutes les blêtes périurbaines. On est passé de 2000-2500 habitants il y a une trentaine d'années, je pense, à 4000 aujourd'hui. Et on ne fait pas partie de la vallée de la Drôme. Il y a souvent des gens qui nous disent « Ah, vous êtes dans le projet Val de Drôme, parce que le projet Val de Drôme, c'est la bio-vallée ». Mais non, nous, on ne fait pas partie du Val de Drôme, on est exclus du Val de Drôme. Comme dans beaucoup de lieux périurbains, il y a une perte un peu du centre, des centres-villes. Beaucoup de gens viennent travailler sur Valence, bien entendu, ou les alentours de Valence. Donc, ils prennent leur activité, ils s'arrêtent sur des commerces proches des villes. Et ce qui fait qu'avec le temps, la vie sociale du centre de Beaumont, elle diminue. Il y a de moins en moins de trucs. Et après, il y a quand même une belle campagne. Mais on est vraiment à la limite de l'urbanisation et de la campagne. Et ce qui fait que dans toute l'urbanisation, on a peu réfléchi à l'espace de l'agriculture ou de la terre au sein des villages. Et en fait, on a dégagé toutes les parcelles de terre, ce qui fait qu'on a la terre qui est à l'extérieur des villages, des bourgs. Et ça, ça fait un moment qu'on y pense parce qu'en fait, les gens, depuis le début de la structure, il y a toujours des gens qui se sont retrouvés, qui parlent une demi-heure ou une heure sur le bord du comptoir et puis qui se mettent à côté. Et on s'est dit, tu vois, ça fait partie aussi de notre rôle de se dire, tiens, ce lien social, on amène ce que des supermarchés ne peuvent pas amener, c'est-à-dire du lien social et des espaces de contact ou de discussion. Et voilà, on est arrivé, on est à la maison. Je vais me garer, puis tout simplement, on va dire, allez. Là, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le cœur de la ferme ? Ouais, carrément, ici, c'est la partie zone technique, économique, les activités, au moins la commercialisation de chaque activité à peu près, quoi. Donc, ouais, c'est quand même un peu le cœur de la ferme, ici, quoi. Il y a besoin que d'un seau en grain ? Ouais, c'est bon. En fait, ils n'ont pas tant besoin de grain que ça, c'est juste que ça me fait plaisir, ils m'aiment bien après. Vous avez combien d'hectares en tout ? On n'a pas énorme, je dirais qu'on doit avoir peut-être 25 hectares. Ouais, c'est pas énorme, non. Donc, c'est vraiment pas une grosse ferme, quoi. Et vous vendez pratiquement tout en direct ? Ouais, on vend tout en direct. On vend 50% du volume de vente, entre 50 et 60% directement tout au magasin. Et après, le reste, on vend ou à des épiceries, c'est-à-dire Biocop, la carline dans le Dinois, ou Grams-Kilograms, ou d'autres épiceries. Ou on vend sur le marché, on va dire, aux alentours de 10-15%, 20% peut-être sur le marché, et 20% en extérieur via une mercuriale. Tu dirais que vous en êtes à quoi, par exemple, en termes d'autonomie alimentaire, du coup ? C'est difficile de dire. En fait, quand tu parles d'autonomie, tu vois, nos fermes, des fermes comme nous, on est des fermes bien plus résilientes que des fermes traditionnelles. C'est pas du tout de termes péjoratifs. Mais malgré tout, dès que tu te questionnes sur l'autonomie, tu te rends compte que tu tires la ficelle et que, en fait, tu découvres toujours des nouvelles choses. Et que c'est pas si simple d'avoir, dans le monde qu'on a créé, des structures autonomes. On n'est pas encore autonome en fumure, on n'est pas encore autonome en énergie. Tu vois, on a des pannes de tuyaux, d'irrigation, de trucs. Est-ce qu'on va trouver les pièces ? Est-ce qu'on va pouvoir réparer ? Est-ce que nos circuits d'eau, ils vont tourner ? On est vraiment dépendants de l'industrie, quoi. C'est pour ça qu'on met de l'élevage, c'est pour ça qu'on a un projet de production d'électricité pour la ferme, pour l'autoconsommation de la ferme. C'est vraiment dans le but de répondre à ces questions-là, de dire comment on fait dans un monde qui change pour avoir le moins d'impact possible. Je pense aussi que, tu vois, intellectuellement, le truc de l'autonomie à tout prix, c'est aussi un faux truc. Parce que, en fait, nos anciens, il y a 80 ou 100 ans, ils n'étaient pas totalement étonomes. Ils vivaient parce qu'ils avaient des voisins, tu vois. Par exemple, pour faire de la boulangerie, ils n'avaient pas forcément tous des trieurs. Ils n'avaient pas forcément tous 10 chevaux. Des fois, ils empruntaient les bêtes chez les voisins. Donc, en fait, il faut aussi être raisonné dans notre vision de l'autonomie en disant qu'il faut être totalement en autarcie. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est, je pense, avoir le moins d'impact, produire tout ce qu'on peut produire localement et éviter que ça vienne de l'extérieur. Et après, de se dire, en fait, notre objectif aussi, c'est de créer des réseaux de gens qui vont s'échanger des choses, qui vont s'acheter ou s'échanger des trucs, des semences, des services, tu vois, des outils techniques. Parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on n'a pas toujours besoin de faire. Le cœur de la ferme des Volonteux, c'est le magasin d'épicerie. Et là, en fait, on va rencontrer Mathieu, qui va nous expliquer ce modèle un peu particulier. Je m'appelle Mathieu. Du coup, moi, je porte les chemisettes à la ferme. Il y a ceux qui ont les bretelles, puis ceux qui ont les chemisettes. Tu as une partie, toi. Oui, moi, je fais les chemisettes. Et puis, quand j'aurai un peu progressé, j'espère. Par rapport aux Volonteux, c'est que là, on est vraiment sur un projet de territoire. C'est-à-dire qu'il y a des projets, mais ça, c'est Rémi qui peut en parler mieux que moi, mais des projets de réseaux, etc., qui existent. Mais il n'empêche que la base du projet, c'est de produire sur place, de commercialiser sur place et de créer un système autonome dans lequel, si on est obligé de faire des céréales pour faire un assolement, comment on valorise ses céréales, on crée un boulanger paysan. Et on maîtrise tout du tout départ. Ça peut être du plan que va faire David qui fait pousser ici, qui va être cultivé par les maraîchers, qui va être vendu au magasin. Et là, il y a vraiment une dimension où on recentre totalement dans une seule structure, vraiment de tout début de la production jusqu'à la vente aux gens. On est au magasin, du coup, on fait ça. C'est notre première mission, on est l'outil collectif de la ferme et on a pour mission de commercialiser en priorité les produits qui ont poussé ici. Et ça permet quoi un lieu comme ça sur un territoire ? C'est dès le départ l'action de Rémy qui a été dire qu'il y a des terres qui sont des terres périurbaines, qui étaient des terres agricoles et qui sont en train de ne plus le devenir. Donc ça, c'est pas normal. On redonne, il faut redonner ou laisser à ce territoire des terres agricoles qui soient des terres productives et avec des gens qui produisent dessus. Après, pour y arriver, il faut développer des activités, il faut inciter les gens à venir sur place. Donc ça se fait par le biais du magasin, parce que les gens viennent acheter, mais aussi, et c'est l'objet du tiers-lieu, c'est de se dire qu'il faut aller aussi plus loin pour que les gens qui viennent ici ne soient pas que des producteurs sur place ou des consommateurs, mais que ce soit des gens qui puissent se dire, je ne sais pas, on va venir boire un café, on va avoir une salle pour travailler ici. Et du coup, ça devienne vraiment qu'on aille jusqu'au bout de tout ça en se disant qu'on est parti du début qui était l'exploitation agricole. On a monté tout un outil autour de ça pour que ce soit autonome, que ça vive, etc. Mais ce n'est pas parce que c'est autonome que ça doit être coupé du reste et que du coup, là, on est dans l'étape d'après, parce que déjà, il faut que les étapes d'avant, elles fonctionnent. Et on est dans l'étape d'après qui est de dire maintenant, en fait, on va jusqu'au bout. Au lieu, ce n'est pas parce qu'on arrive à peu près à être autonome, etc. qu'on va le fermer, au contraire, on va le rouvrir. La coopérative ne fait pas que de l'alimentaire, elle héberge aussi d'autres activités, comme l'Afrique Prélimina qu'on va rencontrer. Et c'est quoi la ferme des Volonteux, alors, aujourd'hui ? La ferme des Volonteux, alors, je le verrai à plusieurs degrés. C'est un collectif d'entrepreneurs, c'est certain. C'est un lieu de partage, c'est un lieu où on transmet aussi beaucoup, énormément même, je dirais. Et puis, c'est une grande famille, parce que, ouais, on est là pour les bons, les mauvais moments, et ça, c'est chouette, quoi. Et ça, je pense, c'est la force du collectif aussi, c'est se dire, j'ai un pépin sur mon activité, je me suis pété le genou, ou j'ai besoin de vacances. En fait, il y a un groupe qui est derrière, quoi. Et c'est pas juste un lien professionnel, mais ça va au-delà, parce qu'à un moment donné, il y a quand même un lien de confiance qui est bien plus fort, quoi. Et il y a quoi comme activité, alors, aujourd'hui ? Alors, on a, donc, l'épicerie, du maraîchage, de l'arboriculture, un petit peu d'élevage, des jardins en permaculture, où dessus, en fait, il y a de l'animation, et il fait aussi pépinière. On a un paysan boulanger qui s'est installé aussi depuis cette année, et la friperie. Et Fizalice, qui fait pas partie des volontés, mais qui est partenaire. Je suis arrivée à la ferme, à la création, et donc, voilà, j'ai fait du maraîchage pendant à peu près trois ans, trois ans et demi. Après, il y a eu la réalité du milieu, quoi, qui m'a vite rattrapée en étant une nana, toute frêle, qui venait d'accoucher d'un bébé. C'était, voilà, enfin, c'était très, super compliqué. Et donc, j'ai eu de la chance, encore une fois, que la ferme m'a permis de me recycler en interne, et de passer sur la partie épicerie. Et puis, c'était, on était en pleine discussion sur des effondrements futurs potentiels, enfin, sur toutes ces questions-là. Et un jour, je suis tombée sur un article qui parlait de l'industrie textile, et en fait, tous les dégâts que ça amène sur notre environnement. Et nous, on était déjà un petit peu dans cette démarche, et là, je me suis dit, ben, ici, localement, on n'a pas ça. Et donc, je l'ai proposé au collectif, en disant, ben, écoutez, moi, ça y est, l'épicerie, c'est fini, et j'aimerais me lancer dans une friperie. Donc, au début, c'était une friperie. Est-ce que ça va marcher chez nous ? Parce qu'on est quand même en milieu rural. Nous, à Beaumont-les-Valences, il n'y a pas grand-chose. On est obligés de se déplacer jusqu'à Valence. Bon, ce n'est pas super loin, mais malgré tout, ça oblige pas mal de gens à se déplacer jusqu'à Valence pour s'acheter des fringues, pour s'acheter de la boue, pour s'acheter... Alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ici, sur place, si on se donne les moyens. Mais pour toi, est-ce que c'est déjà un peu le monde de demain, des initiatives comme celle-ci, finalement ? Complètement. Complètement. Créer de la vie localement, créer de l'économie locale. Ouais, je pense que c'est ça. Donc là, en fait, on est en train de se rendre dans les champs pour rencontrer Sylvain, qui est un des maraîchers de la ferme des Volonteux. Et il va nous expliquer un peu ce que c'est que travailler dans la ferme des Volonteux. Je viens aussi d'un milieu agricole. Mes parents étaient maraîchers dans le Val-de-Saône, donc au-dessus de Lyon. Mais ils étaient en conventionnel, et donc ils avaient 30 hectares hyper mécanisés. Et je suis parti de ce milieu assez tôt. Je suis parti pendant 15 ans, en fait, pour faire court. Et j'y suis revenu à l'agriculture. Et du coup, j'ai pu voir qu'il y avait d'autres façons de faire que celles de mes parents. Et je suis arrivé à la ferme des Volonteux il y a 5 ans. Et du coup, comme j'expliquais, il y a des activités au sein d'une même CAE, coopérative d'activité et d'emploi, qui est la ferme des Volonteux. Chaque activité est gérée par des entrepreneurs salariés et des salariés lambda. On a des réunions tous les 15 jours pour voir un peu la vie coopérative, les projets. Il y a ce cercle-là, et puis il y a le cercle de la ferme, avec tous les gens de la ferme sont conviés pour aussi qu'il y ait des échanges, par exemple le maraîchage et le magasin. Les sujets peuvent varier de la fête, la préparation, la fête annuelle des Volonteux, de la pénibilité au sein du travail et comment on peut l'améliorer. Enfin voilà, c'est très large. Est-ce que du coup ce modèle-là, il te permet d'avoir mon intérêt dans le guidon justement par rapport à tes parents ? Et oui, oui, oui. Enfin comparativement, si on regarde un peu les heures que je fais, j'en fais presque deux fois moins que mes parents. La création de la ferme des Volonteux, c'est un projet qui date un peu de loin, je ne sais pas comment dire, mais en fait j'ai eu des parents qui ont eu une entreprise avant tout. J'ai vu ce que c'était que d'être vraiment un patron. C'est 70h80 de boulot, c'est peu de reconnaissance, des risques, etc. C'est l'agriculture. Et puis après j'ai aussi bossé dans une structure associative de réinsertion par l'emploi. Il y avait la ferme de mes grands-parents qui était là et qui n'était plus cultivée depuis 20 ans. Et je me suis dit, ça me parle vraiment, c'est un endroit où je me sens bien. Après avoir fait des études dans l'environnement, je me suis dit, c'est vraiment un angle d'attaque politique, sociale et environnementale. Plus j'étais dans le milieu agricole et plus je me rendais compte que je trouvais ça ahurissant, c'était la préhistoire l'agriculture. Enfin, je n'ai pas de critique, mais c'était vraiment la préhistoire. On était dans un modèle où les gens vendaient des produits et n'étaient pas du tout maîtres du prix des produits. Il y avait peu ou pas de protection sociale et surtout pour les gens qui s'installaient. Et je me dis, mais en fait c'est tellement, tu vois c'est fou qu'on en soit là. Et je me dis, pourquoi pas essayer autre chose ? Et vraiment la structure coopérative répondait à tout ça. Chacun est un peu patron, chacun est un peu salarié. On acquiert des droits sociaux parce qu'on est salarié. Toute cette capacité à faire ensemble, créer du commun, mutualiser, et que je trouvais vraiment hyper intéressante. Et en chiffres, ça donne quoi alors ? C'est un truc, on est dans une société qui valorise le chiffre, parce que c'est comme ça, il faut embaucher des gens, faire du chiffre d'affaires. Mais pour moi, ce n'est pas un facteur de réussite. Le facteur de réussite premier pour moi, c'est vraiment le fait qu'on a un groupe d'humains qui arrivent à vivre ensemble. Et la fête des Volonteux qui a abandonné cette année, c'est vraiment une pépite, un truc qui me fait vraiment chaud au fond du cœur quand j'y suis. Parce que c'est toute cette machine qui se membrane, tous ces humains, ce moment d'échange où les gens échangent, ils boivent des biens ensemble, ils refont le monde. Et ça, c'est pour moi une vraie réussite. Après, si on parle de chiffres, on est parti de rien, puisqu'on était 3 ou 4 au départ. Aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine de TP à l'année. Et après, on est parti de zéro. Et aujourd'hui, on fait aux alentours de 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. Et en quoi la ferme, c'est un outil pour le territoire où vous êtes là pour le coup ? En fait, nos fermes, c'est bien des outils, mais c'est ce que ça a toujours été. On a une fâcheuse tendance à voir les choses comme des propriétés. Et quand tu travailles la terre, des fois, tu trouves des vieilles choses qui viennent de la terre. C'est vraiment des antiquités. Et là, tu vois bien que tu n'es que de passage, en fait. C'est en ça qu'en fait, nous, on est propriétaires de rien du tout. On est juste... Je remercie juste les anciens de nous avoir laissés de la terre. Et nous, on est là pour la transmettre. On est un outil du territoire parce qu'on crée de l'emploi, on crée du lien social. Mais aussi, on a la vision que notre métier peut être différent. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser quelque chose, on peut en bénéficier. C'est autre chose. Ça veut dire qu'on peut être là et se dire à la sortie, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, quand moi, je laisserai ma place à quelqu'un d'autre qui viendra s'installer, j'aurai amélioré les conditions, améliorer les conditions de terre, améliorer les conditions de la diversité des insectes et de l'eau. Donc, c'est une vision un peu différente. Dire, ben voilà, cette terre, elle n'est vraiment pas à moi et la nature, elle m'a laissé ça. Donc, autant la faire fructifier. J'en bénéficie, en fait. J'avais envie d'un lieu où on étudie, où on change les choses, où on fait des essais. Je ne sais pas si on change les choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fait des essais et qu'on explore. Et ça, c'est quand même vraiment... C'est dur, vraiment, mais c'est quand même une richesse incomparable. Qu'avons-nous vu dans ces tiers-lieux, ces Fab Labs, ces associations et ces coopératives ? Qu'avons-nous compris au contact de tous ces gens qui créent des outils de développement pour leur territoire ? Qu'avons-nous retenu des modèles coopératifs, libres, communs ? Que la médiation numérique crée du lien social ? Que les machines open source permettent de se réapproprier les moyens de production ? Que le circuit court est une approche plus raisonnée de l'alimentation ? Oui, ça ne fait aucun doute. Mais ce que nous avons surtout vu dans tous ces lieux que nous avons visités, ce sont des alternatives à un modèle en bout de course. Ce sont des propositions pour habiter ce monde différemment. Et enfin, ce sont des gens comme vous et moi qui ont posé les bases d'un autre possible. Est-ce que c'est ça le monde d'après ? C'est ce que l'on espère et c'est pourquoi Hyperlien existe. Rediffisez ces propositions le plus largement possible et pourquoi pas inspirer des changements. En attendant, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperlien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501